Hello hello tout le monde, ici Kaltar. Aujourd'hui première vidéo d'une longue série qui vont illustrer comment s'entraîner et maîtriser de mieux en mieux les avions, à savoir la sight, le river et le mosquito. Donc aujourd'hui première partie où je vais vous montrer les premiers pas avec un avion et notamment comment vous entraîner dans la salle d'entraînement. Donc si vous vous demandez à n'importe quel pilote comment devenir meilleur avec un avion, il vous dira vous entraînez, vous entraînez, vous entraînez, vous voler, vous voler, vous voler et surtout vous allez en salle d'entraînement, vous poppez des avions et vous faites tout ce que vous pouvez avec pour vous améliorer. Alors c'est bien beau d'aller en salle d'entraînement mais faut peut-être savoir ce que vous allez pouvoir y faire. Donc là l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter un peu quel type d'entraînement vous pouvez faire pour vous améliorer que ce soit aux manoeuvres ou à la visée. Donc avant même de popper un avion, si vous êtes un nouveau, vous allez dans les options, vous allez dans vos raccourcis véhicule dans les avions et vous changez le raccourci ici pour sortir du véhicule. Vous m'enlevez le touche E, vous êtes sûr à 100% de vous crasher dans les cinq premiers avions que vous allez popper. Moi j'ai mis la touche G, c'est ma touche pour la grenade, touche qui n'est pas facilement accessible sans faire exprès, mais que je maîtrise assez pour pouvoir sortir rapidement mon avion si j'ai besoin. Donc changer absolument au moins cette touche, c'est l'indispensable pour prendre un avion. Les autres touches de base qui sont attribuées sont tout à fait correctes, vous n'avez pas forcément besoin de les changer. Au niveau du loadout, vous gardez le canon de base, vous lui mettez la vision thermique, vous lui agrandissez le chargeur et vous lui mettez le homocapacity pour avoir plus de balles. Au niveau des options, vous prenez la fire suppression pour pouvoir vous soigner, vous prenez la nanite auto repair, si des fois vous vous cognez dans un truc, ça vous soigne aussi automatiquement. Et vous prenez le over stability, donc en français ça doit être le stabilité. Alors pourquoi ces options ? Les deux premières, c'est du soin, vous êtes en salle d'entraînement, vous cognez un truc pour raisons x ou y, vous n'allez pas vous crasher pour n'importe quoi. Ça vous réparera en automatique ou sur besoin pour la fire suppression. Le over, tout simplement parce que ça vous permet de vous entraîner avec les manœuvres. Ça amplifie tout ce qui est manœuvre de votre avion. Je vous en parlerai après, donc tout ce qui est manœuvre de over, c'est marqué d'ailleurs dans la description. Ça va quand même pas mal vous aider pour vous entraîner. Et vous prenez en option d'aile le tank, le fuel tank, pour avoir un peu plus d'afterburner. Donc ça c'est pareil, ça va vous aider pour faire tout ce qui est manœuvre. Donc ça c'est un loadout pour l'entraînement. Ce n'est pas le loadout que je vous conseillerais pour aller dans le monde réel, on va dire, sur les vrais champs de bataille. Mais ça dans la salle d'entraînement, c'est celui que j'utilise constamment. Donc, on pop l'avion. C'est votre premier avion. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous touchez à rien. Vous allez voir, là vous avancez lentement, il va lentement chuter. Il n'y a pas besoin de paniquer, vous êtes tranquille. La première chose que vous faites, c'est que vous tapotez espace. Vous allez voir, vous allez remonter, tranquillement. Quand vous maintenez espace, vous remontez plus vite. Donc vous avez deux types de vitesses sur l'avion. Vous avez la vitesse vers l'avant. C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans le mode jet. Donc quand vous appuyez sur Z, vous avancez vers l'avant. Vous voyez votre compteur de vitesse qui augmente, qui augmente, qui augmente, juste à monter environ 200 km heure en fonction de votre avion. Donc là, vous êtes en mode jet. Quand vous passez en vue troisième personne, le mode jet se caractérise par les deux traînées blanches que vous voyez de part et d'autre de votre avion. Donc là, je suis en mode jet. J'avance. C'est ce qui me permet de traverser la carte. C'est ce qui me permet de m'enfuir. C'est le mode de déplacement standard de l'avion. Donc le principe, quand vous êtes nouveau, c'est de maîtriser déjà ce pilotage-là. Donc vous utilisez les touches Q et D pour tourner à gauche et à droite votre avion. Donc ce que vous voyez là, vous voyez là, j'appuie sur D, on tourne légèrement à droite. Et là, Q, on tourne légèrement à gauche. Ça ne fait qu'aller à gauche et à droite comme une voiture. Et ensuite, vous avez votre souris qui va vous permettre, elle, de faire monter, descendre votre avion et de le faire pivoter sur lui-même. C'est le maniement de la souris qui vous prendra le plus de temps. Donc dans un premier temps, vous volez à une altitude relativement élevée, vous restez en mode cockpit et vous apprenez à monter et à descendre votre avion de manière verticale, complètement. Alors ça va vous prendre du temps parce que votre souris va partir un peu à gauche, va partir un peu à droite. Et à partir du moment où elle part un peu à gauche, ça fait des mouvements un peu bizarres et vous allez retrouver à partir en looping, dans n'importe quoi. Vous devez vraiment apprendre à maîtriser votre souris. C'est la principale difficulté que vous rencontrez dans un avion. Donc le plus simple au début, c'est de vous entraîner en vue cockpit. Là, vous n'avez que votre caméra à l'intérieur du cockpit à gérer. Vous n'avez pas grand-chose d'autre à voir. Vous restez à mi-hauteur et vous faites des allers-retours. Vous essayez de faire des exercices de ce type-là. Vous mettez à l'horizontale, vous faites tourner votre souris et vous allez à la verticale. Vous revenez à l'horizontale, vertical, horizontal, vertical. Le tout sans pas que votre avion ne parte en cacahuètes. Ça, c'est l'exercice de base. Ça veut dire que vous maîtrisez vos mouvements avec la souris. Vous êtes capable de faire un mouvement purement horizontal. Et après, le deuxième entraînement, c'est de faire des mouvements purement verticaux. Donc de descendre votre viseur le long d'une des stris, là, que vous pouvez voir en face dans la salle d'entraînement. Une fois que vous maîtrisez ça, vous êtes capable déjà de maîtriser relativement bien votre avion. Vous pouvez coupler le fait de tourner avec Q&D et de viser comme ça avec votre souris. Une fois que vous maîtrisez ça, vous passez en vue externe. Ça aussi, ça va vous prendre un moment. Maîtriser le vol en vue externe est indispensable dans ce jeu. Déjà, pour l'instant, c'est une bonne raison que vous voyez beaucoup plus de choses. Vous êtes derrière votre avion. Votre angle de vue est bien supérieur à ce que vous pouvez voir avec votre avion. Enfin, en mode cockpit, pardon. Là, typiquement, vous voyez, je vois la montagne à gauche, voilà, en dessous de mes objectifs, et une montagne à droite. Quand je passe en vue cockpit, la montagne à gauche, je ne la vois plus. La montagne à droite, elle est dans mon aile. Donc là, c'est pour vous illustrer, justement, que vous voyez beaucoup plus de choses. Vous verrez d'autres avions arriver sur vous. Vous verrez d'autres ennemis sur le sol ou en bas. Donc c'est vraiment indispensable de maîtriser cette vue-là pour repérer vos ennemis. Que ce soit vos cibles ou des potentiels ennemis qui pourraient vous tirer dessus. Donc là, même principe. Par contre, c'est un peu plus compliqué parce que la caméra, elle n'est pas exactement derrière l'avion. Elle est au-dessus. Comme elle est au-dessus, ça veut dire que le centre de votre écran par rapport à votre avion, qui permet de viser, est un peu décalé par rapport au mouvement que vous pourriez faire. Donc c'est ce qui va vous rendre la difficulté, ce qui va vous donner de la difficulté, justement, à maîtriser ce mode de vol en troisième personne. Et du coup, il va falloir que vous fassiez la même chose, même principe. Vous volez tout droit, vous tournez votre avion à la verticale. Le tout sans qu'il ne perde d'attitude ou n'en gagne. Une fois que vous maîtrisez ça, même chose. Vous visez vers l'eau, vous visez vers le bas. Votre avion, quand vous visez vers l'eau, il doit rester à l'horizontale tout le temps. Il ne doit pas partir en cacahuète sur la gauche, comme ça, parce que justement, vous visez pas comme il faut. Une fois que vous avez ces deux basiques, à savoir viser verticalement correctement et pouvoir pivoter sans que votre avion ne parte en cacahuète, vous allez pouvoir commencer à faire des entraînements un peu plus au sol. Donc vous repassez en vue cockpit et vous partez au niveau du sol. L'entraînement au niveau du sol va consister en deux choses. La première, à maîtriser Q&D. Q&D va vous permettre d'esquiver tous les obstacles quasiment que vous allez rencontrer. Alors à moins que vous essayez de vous faufiler dans des choses très petites. Voilà, vous allez voir là, je slalome entre les arbres qui sont pas trop rapprochés les uns des autres en utilisant uniquement Q&D. Ça, c'est l'entraînement de base pour pouvoir maîtriser votre avion, essayer de rentrer dans des zones un peu compliquées, ce genre de choses. La deuxième chose que ça va vous entraîner à voler au niveau du sol, c'est l'espace. La touche espace, qui vous permet de gagner de l'altitude. Parce qu'en effet, si vous touchez pas la touche espace et que vous visez un peu le sol, vous allez perdre de l'altitude. Vous voyez le compteur d'altitude à droite dans mon nu, là. Donc là, je suis environ une dizaine de mètres. Et le principe, c'est de tapoter la touche espace pour rester au niveau du sol. Donc ça, c'est un exercice qui va être assez compliqué aussi au début. Le but, quand vous faites cet exercice, c'est pas juste de voler entre les arbres. Ça, ça n'a pas un grand intérêt. Vous n'allez pas gagner grand-chose en termes d'apprentissage. Le but, c'est de cumuler à la fois la touche espace pour rester très près du sol. Je vous conseille d'essayer de garder une altitude en dessous de 10 mètres, voire en tout 5, si vous pouvez. Et de tapoter votre touche espace pour rester au niveau du sol. Si vous avez des graphismes assez élevés, c'est simple, vous devez voir l'herbe. Vous voyez, l'herbe a une distance de pop très 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 courte. Plus vous êtes proche du sol, plus vous la verrez distinctement. Donc, quand vous maîtrisez bien la touche espace, vous verrez constamment l'herbe au sol. Quand vous maîtrisez ce truc-là, vous êtes capable de faire des manœuvres assez compliquées au niveau du sol. Vous êtes capable de perdre un avion ennemi. Un avion ennemi, s'il veut vous suivre, qui est au-dessus de vous, et qui veut vous viser, il va perdre de l'altitude. Et il sera obligé de s'aligner avec vous au niveau du sol pour vous suivre. Et à partir de là, c'est un petit jeu de premier qui se cachera. Ça, ça marche pas mal du tout. Au début, quand vous avez besoin de fuir, que vous avez un autre pilote qui a un niveau équivalent au vôtre, on va dire, et qui a une visée pas forcément très bonne, vous pouvez le perdre comme ça au niveau du sol. Si vous êtes bien entraîné, il y a beaucoup d'avions qui se cracheront avant même de vous toucher. Donc voilà. Donc ça, c'est l'exercice numéro 2. Une fois que vous maîtrisez les déplacements à l'intérieur vertical et horizontal, vous passez au niveau du sol. Et vous utilisez juste la touche espace et la touche S&D pour voler. La troisième composante qu'il faudra ajouter ensuite, c'est de pivoter sur vous-même. Alors, quel sera l'intérêt ? Passer dans des zones où votre avion ne passe pas à l'horizontale, déjà, de base. La deuxième chose, vous aligner avec le sol. Voilà. Donc suivre la courbure du sol, etc. Esquiver des rochers sans monter en altitude. Voilà. Et surtout, ça, c'est ce qui vous permettra à terme, c'est toutes ces composantes-là que je vous montre, de tuer de l'infanterie. Donc ça, je ferai un petit cours particulier un peu plus tard, peut-être dans cette vidéo, peut-être plus tard, je ne sais pas encore. Je vais voir combien de temps j'ai... là, les vidéos dures. Voilà. Donc là, c'est les mouvements de base pour pitoliter votre avion. On n'a pas encore tiré, on n'a encore rien fait. Déjà, quand vous arriverez à faire ce que je fais là en ce moment, sans vous cracher toutes les 5 minutes, ça vous prendra déjà bien facilement 2-3 heures d'entraînement. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de partir en salle d'entraînement. Vous n'avez pas de ressources dans cette salle-là, vous pouvez pop des avions à l'infini. Et au début, si vous ne voulez pas vous frustrer avec un avion, il faut vraiment que vous fassiez l'effort de vous entraîner dans la salle d'entraînement, comme je suis en train de faire là. Ça, c'est des exercices que je fais régulièrement, parce que je trouve ça fun, moi j'adore voler près du sol, faire des manœuvres, etc. Mais même de manière générale, il y a beaucoup de pilotes, du moins qui veulent monter de niveau correctement, qui partent dans la salle d'entraînement comme ça et qui volent ne serait-ce que pour s'échauffer ou juste pour le faire, ou pour maîtriser un nouvel avion. Parce que les avions, entre les directions, n'ont pas le même comportement. Ça, je ferai une vidéo à part où je vous expliquerez les différences entre les avions. Voilà, donc là, quand vous commencez à vous sentir chaud, il y a des parcours assez spécifiques que j'aime bien faire, que je vais vous montrer, alors que je retrouve l'entrée de la salle d'entraînement. Où suis-je ? Ok, c'est là. Donc l'entrée de la salle d'entraînement, allez au nord. Vous avez le complexe là-bas qu'on peut voir. Donc quand vous poppez votre avion, les zones de pop des véhicules, c'est ici là, c'est les carrés là. Et donc les avions, ils popent en l'air ici. Et ils popent tout droit, comme ça. Donc quand vous poppez votre avion, je vous conseille, vous passez en vue de cockpit, vous partez à gauche directement. Là, vous passez au-dessus de la zone d'entraînement pour avoir les tirs de véhicules et les tirs d'infanterie. Vous continuez, vous continuez. Et là, vous avez deux ponts. Le premier qui est ici, le second qui est là. Vous vous mettez un peu à gauche là, et vous avez un creux. Vous m'excusez, c'est la nuit, on voit pas terrible terrible. Donc vous vous mettez dans ce creux là, et puis il y a une petite route là, que vous pouvez voir ici. Le but, ça va être de suite cette route dans un premier temps. Vous allez voir, vous allez rentrer dans un canyon. Donc, vous passez sous le pont là, et vous suivez la route. Donc là, vous allez voir, déjà, ça va vous demander d'incliner un peu votre avion pour la suivre. Vous passez sous le deuxième pont ici. Vous sortez ici, entre la cale des arbres. Déjà ça, vous allez vous planter. Vraiment, vous soyez exceptionnellement bon, dès le début. Ça va vous demander à la fois de maîtriser l'inclinaison de votre avion, d'utiliser S et QED, pardon. Et en plus, ça va vous demander de gagner au dernier moment de l'altitude, sans forcément voir votre point de sortie. Donc ça, c'est un entraînement déjà, qui va vous demander d'utiliser plusieurs touches en même temps. Donc je vous remontre. Donc vous sortez de la spawn room avec votre avion, vous partez à gauche, vous cherchez les deux ponts ici. Vous vous mettez dans le creux derrière, près du bord de la salle. Vue de cockpit. Et c'est parti, vous rentrez dans le canyon. Donc ici, vous orientez légèrement votre avion, vous suivez le canyon, vous suivez le canyon, toujours. Vous suivez bien la route. Vous repassez sous le deuxième pont. Et vous sortez à travers les arbres ici. Une fois que vous maîtrisez à peu près ce truc là, vous continuez. Et puis vous essayez de passer sous les arbres ici, sans trop vous planter. Vous continuez, vous continuez. Et voilà, vous avez une watchtower. Donc c'est une tower qui permet normalement de popper des avions, de popper des véhicules. C'est une tour normalement qui sont très dangereuses pour les avions. Parce que vous avez ici, vous voyez ici, les tours à phalanges, qui sont de l'anti-aérien. Anti-aircraft là, vous pouvez le dire. Peut-être pas. Donc vous en avez une de ce côté là, et puis vous en avez une de l'autre côté ici. Ces tours là, ça vous déglingue un avion en assez peu de temps. Donc, avec cette tour là, vous pouvez aussi faire certains entraînements qui sont assez sympathiques. Alors, il y a une autre vidéo que j'ai sortie il y a un bon moment, au début de ma chaîne. Où vous me voyez passer à travers la tour là en dessous. Il y a la zone de véhicule ici. N'essayez pas de le faire. C'est juste pour le chaud on va dire. Mais vous vous planterez. C'est extrêmement dur de passer par ces entrées là. Et d'en sortir bien entendu, sans toucher les murs. Donc, les entraînements que vous pouvez faire autour de la tour sont les suivants. Donc, vous sortez de votre petite zone là, avec le canyon. J'en reviens. Vous passez sous les arbres. Et donc l'entraînement que vous pouvez faire, c'est qu'il y a une passerelle ici. Vous passez entre les deux passerelles. Et vous avez entendu, ça m'a rechargé. Parce que je suis passé assez près des passerelles pour pouvoir avoir droit à la zone de recharge. Donc les zones de rechargement ici, vous le voyez. Aircraft ammo dispenser. Donc c'est quand vous vous posez, normalement, vous avez le signe des munitions ici. Quand vous vous posez dessus, normalement ça vous recharge. Si vous volez assez près, c'est pareil. Même si vous arrêtez pas, vous serez rechargé. Donc ça, c'est un des entraînements qui peut être sympa à faire dans la zone d'entraînement. De passer très près des zones de rechargement. Voilà, vous voyez, vous allez super près comme ça. Et d'essayer d'avoir justement la recharge en passant. Alors ça ne le fait pas tout le temps. Parce que des fois quand on vole trop vite, ça ne donne pas les munitions. Normalement, si je vais à fond. Même en étant collé à la passerelle. Vous voyez, ça ne m'a pas donné les munitions. Par contre, si vous ralentissez un peu, normalement. Vous aurez droit aux munitions. Alors on va voir, je suis à 130 à l'heure. Voilà. Donc ça c'est un des entraînements que vous pouvez avoir. Passez très près des passerelles. Et passez entre deux passerelles. Comme ça, hop là. Autre entraînement que vous pouvez avoir. A gauche du cagnol, donc là vous avez la tour. Vous pouvez sortir de la tour ici. Et repartir sur la gauche, le long de la salle. Repartir au niveau du sol. Donc là vous avez encore au niveau des arbres. Avec des branches qui sont assez basses. Donc c'est pratique pour s'entraîner. Et là vous avez des petits canyons aussi. Avec des petits espaces pour passer. Vous en avez deux d'affilée. Qui peuvent être sympas pour vous entraîner. Donc cette zone là, à gauche de la salle. Quand vous poppez l'avion, j'aime beaucoup. J'ai passé pas mal de temps. J'ai essayé de faire des manœuvres plus ou moins bizarres. Plus ou moins complexes. En passant par-dessus, par-dessous. En collant bien le canyon. Comme je vous montrais tout à l'heure là. Et donc ça permet vraiment de maîtriser votre avion. Donc là vous voyez, je passais à droite tout à l'heure. Mais là on peut passer ici. Vous voyez, en faisant un petit demi-tour. On leur fait un autre ici. Et puis hop là, on continue. Et on est tranquille. À droite là, vous avez aussi d'autres petites montagnes sympathiques. Sur lesquelles vous pouvez tourner autour. Il y a des entrées en dessous là. Hop là. Je vais prendre les murs. Donc là voilà, vous pouvez passer ici. Et vous pouvez aussi passer là. Je vais me planter. C'est bon. Donc là, c'est ça, c'est le genre d'entraînement. Quand vous commencez à vraiment bien maîtriser votre avion. Vous en avez plusieurs dans la salle d'entraînement. Des espaces très restreints comme ça. Où il faut incliner votre avion. Et voilà. Et vous pouvez vous planter comme ça. Donc n'ayez pas peur de vous planter. C'est le but du jeu ici. Moi-même, je me plante très régulièrement. Tous les pilotes font ça. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est de vous sentir assez à l'aise avec votre avion. Pour pouvoir faire des manœuvres qui sont relativement compliquées. L'idée, c'est vraiment d'avoir une maîtrise complète de votre avion. Lorsque vous serez dans les combats, vous n'y pensez plus. Il faut que votre avion, la maîtrise de votre avion en soi, ne soit pas quelque chose auquel vous pensez. Que ce soit quelque chose d'instinctif. Comme quand vous jouez en infanterie et que cliquez sur le bouton droit pour aim, pour prendre le viseur. Et cliquez gauche pour tirer. Ça, c'est instinctif. Strafer pour beaucoup de gens, c'est instinctif. Il faut que les manœuvres de votre avion deviennent instinctives. Vous n'y pensez pas. Vous ne soyez pas en train de réfléchir à « Qu'est-ce qu'il faut pour que je gagne de l'attitude ? Il faut que j'appuie sur l'espace ? » Non. Ça, il faut que ça soit complètement automatique. Il faut que les manœuvres tournées à gauche, tournées à droite, montées vers le haut, montées vers le bas, enfin descendent vers le bas. Et en parlant, je ne fais pas attention à ce que je dis. Il faut que tout ça, ça soit vraiment des automatismes, que vous ne posiez pas de questions. Une fois que vous maîtriserez complètement cet aspect-là, alors quand je dis complètement, ça ne veut pas dire que vous ne vous crachez plus, la preuve, je n'aimerais pas de me cracher là depuis deux tries. Mais quand votre maîtrise est assez bonne pour ne pas vous cracher toutes les cinq minutes, que vous êtes capable d'esquiver des obstacles relativement compliqués, alors ça viendra avec le temps, passer entre les deux montagnes, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose que vous ferez forcément tout de suite. Mais voilà, voler comme je suis en train de faire là actuellement, c'est le B à bas, et quand vous maîtrisez comme ce B à bas, on peut commencer à passer à la partie 2 de l'entraînement, à savoir les manœuvres. Donc les manœuvres, il y en a plusieurs sortes. Vous avez un, les demi-tours, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin, pas tout de suite du moins. Les demi-tours, c'est au début, vous vous contentez de cligner votre avion, vous mettez votre souris vers le bas et vous tournez. Voilà, vous avez fait votre demi-tour, vous n'avez pas besoin de plus compliqués. Les demi-tours plus compliqués qu'on vous présente dans d'autres vidéos, ça, ça sert pour le dogfight, pour les duels avec d'autres avions. Honnêtement, en tant que débutant, les duels entre autres avions, avec les autres avions, vous les oubliez. Vous n'essayez pas d'en faire, vous allez vous frustrer pour rien. Vous ne toucherez pas l'avion ennemi, il va vous déglinguer, ça va vous énerver, ça va vous dégoûter de voler. Donc à moins que vous commencez à avoir une bonne maîtrise de votre avion, que vous ayez des locks, ce genre de choses, ne faites pas de combat et rien. Concentrez-vous sur les combats au sol. Pour les combats au sol, vous avez besoin de deux choses. Le premier entraînement, c'est de voler en mode jet, comme je suis actuellement là, donc avec les traînées derrière, avec une bonne vitesse. De passer en vue avec la thermique, donc ça c'est un des premiers trucs qu'il faut que vous achetiez, si vous voulez faire du air to ground, la vision thermique, qui vous permettra de voir les unités correctement. Alors il y a un petit bug en VR, qu'ils n'ont jamais corrigé en deux ans de release. A savoir qu'on ne voit pas les infanteries. Vous voyez les véhicules, je les vois en jaune là, mais normalement les infanteries, on les voit aussi en jaune. Donc vous voyez, il y en a une là, elle devrait être en jaune. Bon, c'est pas grave. Donc le principe du premier entraînement. Vous vous mettez sur le côté là. De manière à voir la zone avec tous les véhicules et toutes les infanteries. Vous avancez tout droit. Et vous commencez à viser une cible quelconque. Et vous l'allumez. Quand vous arrivez presque dessus, vous vous en éloignez. Vous ne ralentissez jamais. Cet entraînement là va vous demander deux choses. La première, d'ajuster votre visée avec Q&D. Pour que votre viseur soit bien aligné avec la cible que vous voulez taper. La deuxième, ça va faire l'entraînement vertical. Ce qu'on faisait au début. Hop là, je suis sur ma cible. Vertical, je remonte. Et en plus de ça, de rajouter la composante de tir. Donc ça fait un bouton de plus en plus à appuyer. Et à côté, vous avez aussi à gérer votre altitude. Parce que vous allez viser une cible au sol. Donc fatalement, vous allez vous rapprocher du sol. Et donc le principe, c'est d'essayer de tuer votre cible. Et de vous en aller sans vous cracher dans le sol ou dans les arbres qui sont derrière. Donc d'utiliser espace pour gagner de l'altitude. Donc ça, vous faites des allers-retours comme ça. Ça, c'est la technique de base à utiliser pour tuer de l'infanterie ou tuer d'autres véhicules. Surtout, vous ne prenez pas la mauvaise habitude de ralentir. C'est très, 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 très mauvais de ralentir. Quand vous vous ralentissez, vous allez donc moins vite, fatalement. Et surtout, les unités au sol, donc les autres infanteries, les tanks, ou même les autres unités aériennes, comme les Liberators, etc. Vous commencez à vous tirer dessus. Si vous allez moins vite, vous serez plus simple à toucher. Et fatalement, si vous êtes plus simple à toucher, vous finirez par vous faire allumer par un tir de lance rocket tiré sans lock, ni quoi que ce soit, et vous mourrez. Donc c'est très, 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 très important que vous vous entraîniez sans ralentir. Donc, entraînement, je choisis une cible, je l'allume en m'alignant avec Q&D. Et une fois que j'ai terminé la cible, je remonte tranquillement. Alors là, je fais de Est en Ouest, mais vous pouvez faire ça d'un autre angle, et choisir d'autres cibles. Donc là, voilà, je prends ce tarasseur, je me l'allume, et je remonte. Le but, c'est pas forcément de tuer totalement votre cible. Le fait de ralentir ou de ne pas ralentir, ça, ça viendra avec l'expérience, et le fait d'avoir un peu de reconnaissance sur le terrain sur lequel vous attaquer. Donc ça, je ferai d'autres vidéos aussi là-dessus. Le principe, c'est qu'on ne ralentit jamais, à moins d'être sûr de ne pas se faire éclater par quelconque ennemi. Donc là, on est en VR, on pourrait s'arrêter complètement, et puis aligner la cible. Voilà, c'est pas compliqué. En soi, ça a très peu d'allheures ajoutées, on va dire, pour votre entraînement. Vous mettre en stationnaire comme ça, et puis allumer un truc. Au début, ouais, c'est bien, c'est cool. Ça va vous entraîner à actuer des, etc. Mais en soi, c'est une très 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 bonne habitude. Parce que vous allez vous entraîner comme ça, et vous allez faire pareil en réalité. Vous faites ça en réalité, votre durée de vie est inférieure à 10 secondes. Donc prenez l'habitude. Alors, ne volez pas forcément à 200 km heure. Vous pouvez ralentir un peu. Vous pouvez voler à 180, 170 dans ces eaux-là. Mais ne ralentissez pas en dessous. Donc voilà, ça c'est votre premier entraînement pour les cibles au sol. Les tuer en bon allant tout droit. Deuxième entraînement. Là, ça va vous demander d'ajouter une nouvelle composante. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le mode jet. Le mode jet, c'est vous avancez tout droit. Vous avez les deux traînées autour de votre avion là. Les deux traînées blanches qu'on peut voir. Vous avez un deuxième mode dans les avions de Blindside. Qui est le mode over. Quand vous intenez S, vous voyez que les traînées là, hop, elles disparaissent. Donc là, je suis en pseudo mode stationnaire. Bon, je perds un peu d'altitude. Donc en tapotant espace, voilà, je peux maintenir mon altitude. Là, vous êtes en mode over. Alors, si vous vous inclinez sur le côté et vous appuyez sur l'espace, vous strafez. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le over mode. Et c'est ce qui va vous permettre de tourner autour d'une cible. Et donc potentiellement de pouvoir l'allumer. Donc, ça, c'est un mode de vol que vous devrez aussi apprendre très très rapidement. Ça vous servira à la fois contre l'infanterie mais aussi contre les autres avions ou contre les autres véhicules de manière générale. Et ça, vous devez le maîtriser parfaitement. Donc, la première chose à faire pour le over mode, vous ralentissez votre vitesse au minimum. Donc là, vous voyez, quand je suis en mode cockpit, je suis à 12 km heure. J'avance plus, je perds juste de l'altitude. Quand vous êtes dans ce mode-là, vous vous souvenez du premier entraînement que je vous ai fait faire, vous pivotez votre avion sur la gauche ou la droite. N'importe lequel, en fonction de ce que vous préférez. Une fois que votre avion est pivoté, vous maintenez S tout le temps et vous appuyez sur l'espace. Voilà, vous strafez. Ensuite, si vous descendez légèrement votre souris, vous tournez autour du centre de votre écran. Donc ça, au début, vous vous entraînez tranquillement, vous passez en mode over et vous tournez. Donc, le plus simple au début, pour vous entraîner, c'est que vous choisissez une montagne quelconque dans la salle d'entraînement. Une montagne autour de laquelle il n'y a pas trop d'arbres ou pas trop d'autres montagnes, on va dire. Et l'entraînement est assez simple. Donc, vous vous mettez en face de la montagne à l'horizontale, vous inclinez votre avion, vous appuyez sur l'espace et vous tournez autour. Alors, vous verrez, au début, là, je ne vous mets qu'une seule composante et après, il y aura d'autres choses à rajouter. Voilà, vous tournez autour, vous repassez à l'horizontale, vous retournez autour, vous repassez à l'horizontale, et ainsi de suite. Et bien entendu, vous vous entraînez à le faire des deux côtés. Vous ne pourrez pas toujours tourner du côté droite. Donc, quand vous passez en mode over, là, comme vous pouvez le voir, hop, si je ne fais rien, au bout d'un moment, je perds l'altitude, je perds l'altitude, je perds l'altitude. Ça, c'est obligé, vous êtes en train de dériver vers la droite, vous n'avez plus de propulsion verticale, et du coup, gravité oblige, vous perdez l'altitude. En plus, vous orientez votre souris vers le bas, un peu, et ça fait piquer le nez de l'avion vers le bas, et vous avez toujours quand même un peu de vitesse vers l'avant. Donc, si vous ne faites rien, si vous utilisez juste S, espace, et votre souris, vous allez perdre de l'altitude. Et au bout d'un moment, vous allez devoir décrocher du mode over pour pouvoir vous réaligner avec votre signe. Pour compenser cette perte d'altitude, vous avez une autre touche à rajouter dans votre mode over, ça va être la touche Q ou D. Donc, Q ou D, c'est la touche qui permet normalement de tourner. Voilà, Q, D. Je tourne à gauche, je tourne à droite. Quand vous êtes à la verticale, si vous faites gauche ou droite, du coup, vous allez pointer le nez de votre avion vers le haut ou vers le bas. Donc, si vous rajoutez cette composante-là, quand vous êtes orienté vers la gauche, vous faites espace, vous êtes en mode over, vous pointez votre souris vers le bas. Si vous rajoutez un coup de Q, vous voyez, là, j'ai mon avion, il part vers le haut. Alors, le but, ce n'est pas de maintenir Q, mais c'est de le tapoter pour maintenir votre visée tout le temps dans les moteurs. Donc là, je suis à l'horizontale, je m'incline, j'appuie sur espace, je tapote Q, et vous voyez, ma visée est tout le temps allée au moteur. Mon altitude ne bouge pas trop, bon, j'en prends un petit peu, mais ce n'est pas grave, ça. Voilà. Et donc là, je peux, en tapotant Q, là, donc là, je suis tout le temps avec S maintenu, tout le temps espace maintenu, je fais des mouvements vers le bas avec ma souris pour tourner autour, et je tapote Q pour regagner de l'altitude. Voilà. Donc ça, c'est quand vous strafez vers la droite. Quand vous strafez vers la gauche, et bien maintenant, c'est D qu'il faut tapoter. Donc mes principes, je maintiens espace, je maintiens S tout le temps, je fais faire des mouvements vers le bas pour ma souris, et je tapote D pour regagner un peu d'altitude. Là, vous êtes en mode over, vous êtes capable de tourner autour d'une cible, et potentiellement, vous êtes capable de l'aligner. Alors au début, vous allez galérer un peu, ça fait beaucoup de touches en même temps, appuyez. Donc je vous refais une dernière fois la combinaison de touches à faire. On se met à l'horizontale, on s'incline vers la droite, S passe, on maintient S tout le temps. On tapote Q pour garder de l'altitude, et après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur votre souris pour tirer. S passe, S tout le temps, Q tapoter, et on tire. Vers la droite, c'est la même chose. S, S passe, on tapote D, et on tourne autour de la cible. Donc là, c'est simple, c'est un gros rocher. C'est une grosse cible. C'est pratique. Quand vous êtes capable de tourner autour, on passe à l'étape suivante. On revient en dehors de la salle, là, et on va se trouver une cible un peu plus petite. Donc ce que j'aime bien, comme cible d'entraînement au début, c'est le galaxy qui est ici. Voilà. Donc, même principe. Vous vous mettez à l'altitude du galaxy, orientez vers la droite, S passe, S tout le temps, et on tourne autour du galaxy. Alors, ne cherchez pas forcément à tirer dessus au début. Essayez juste de maintenir votre viseur. Vous voyez, là, je tourne autour. Et j'ai mon viseur quasiment tout le temps dessus. Alors, vous voyez là, quand je suis en train de tourner autour, je varie mon angle inclinaison de mon avion. Des fois, je suis complètement à la verticale. Et des fois, je repasse à l'horizontale pour regagner l'altitude. Comme ça, c'est un coup à choper. Il n'y a pas de règle définie sur quand est-ce que vous devez revenir à l'horizontale, etc. C'est à vous en fonction de votre vitesse, de la façon dont vous inclinez votre souris, etc. Des obstacles que vous pouvez avoir autour de vous. Quand j'ai un arbre qui n'est pas très loin, je regagne de l'altitude, donc je repasse à l'horizontale. Et le principe, donc, vous trouvez une cible comme ça et vous tournez autour. Une fois que vous arrivez à peu près à maintenir votre curseur dessus, vous rajoutez la composante tiens. Et du coup, la composante recharge aussi. Voilà. Donc là, on est sur un gros truc. Le Galaxy, c'est quand même le plus gros véhicule du jeu. Vous avez un peu plus à gauche, là, d'autres avions. Vous avez ici le Reaver. Même principe. Alors, vous ferez gaffe au Reaver, parce qu'il y a des armes un peu casse-pieds ici, quand vous vous entraînez. Donc, hop, je m'incline vers la droite et je tourne autour du Reaver. Je maintiens, tant bien que mal, ma visée dessus. Voilà. Et on tourne autour, on tourne autour. Donc là, j'ai S, espace maintenu, je tapote Q. Et après, je fais des mouvements vers le bas et un peu vers la gauche pour me faire pivoter mon avion. Et hop là, je tourne autour. Et du coup, après, vous rajoutez la composante tiens. Donc, quand vous êtes en train de tourner comme ça, vous attendez pas à mettre tous vos tirs dessus. C'est pas le but. Même les très très bons pilotes ont du mal à foutre toutes les balles de leurs munitions, de leurs armes dans la cible. Ça, ça demande beaucoup beaucoup d'heures de vol, beaucoup d'heures d'entraînement. Le but, c'est vraiment de pouvoir straffer et de mettre un maximum de balles. Alors, au début, faites du tir contre Ninu. Et puis, vous vous alignez, vous essayez de voir qu'on est que vous touchez. Sachant qu'il y a aussi le drop des balles à prendre en compte. Une fois que vous maîtrisez un peu mieux votre visée, vous tirez que quand vous êtes sur-touché. Hop, donc là, j'ai toi, je suis plus dans mon axe. Voilà, là, je suis sur-touché, je garde, je garde, je garde. Donc là, là, il faut que je m'éloigne un peu. Je continue. Voilà. Voilà, donc ça, c'est votre entraînement pour le mode over. Vous pouvez faire de l'infanterie comme ça, mais c'est super compliqué. Honnêtement, toucher un pixel comme ça en mode over, il faut être quand même sacrément bon et un peu chanceux. Voilà, j'en suis pas loin. Voilà, j'ai réussi à foutre une balle ou deux, mais c'est super compliqué. Donc ça, c'est l'entraînement, on va dire, ultime, mais vous attendez pas à tuer d'infanterie en faisant du over mode comme ça, ou du moins, pas avec le nose gun de base que vous avez. Avec des rocket pods, ce genre de choses, ouais, ça, ça se fait complètement. Du coup, là, vous entraînez, bon, sur des véhicules qui sont au sol, hein, qui bougent pas. Dans la réalité, du coup, vous aurez des véhicules qui, eux, vont bouger. Donc, bah là, ça tombe bien, j'ai un cobaye. Où est-ce qu'il est ? Ah, voilà, j'ai un... Il est donc pareil, je m'incline. Je tapote. Et j'essaye de l'allumer. Alors, vous avez pas de marqueur, hein, en VR sur les alliés comme ça. Mais, vous voyez globalement où vont à peu près vos tirs. Ah, j'ai depuis le bal. Donc, ça, c'est le genre d'entraînement. Donc, si vous voyez des gens qui sont en train de s'entraîner au sol, en bougeant, vous vous servez d'eux comme cobaye, hein, et puis vous essayez de les allumer en faisant du strafe, comme je viens de faire, là. Donc, une fois que vous maîtrisez le mode jet, la première partie de la vidéo, là, et le mode over, là, comme je viens de vous montrer, vous maîtrisez globalement votre révision. Vous êtes capable de faire à peu près n'importe quoi sur le jeu. Après, la seule chose qui variera entre un pilote et un autre, ça va être sa capacité à viser tout en bougeant, en anticipant les mouvements de l'adversaire, etc. Et ça, ça viendra avec l'expérience. Donc, je vous fais un léger résumé de tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo, là. Vous partez à gauche, vous chopez les deux ponts, là, regardez la petite route, là, vous passez en mode normal, et c'est parti. Vous suivez la route, vous allez dans le ravin, vous pouvez aussi utiliser l'afterburner, hein, histoire d'aller un peu plus vite. Vous sortez entre les deux arbres, là, et puis vous suivez ensuite les arbres en dessous, là. Si vous êtes chaud bouillant, vous partez à droite, et vous passez entre les deux. Et vous continuez. Vous volez sur les arbres. Vous utilisez Q&D pour vous orienter entre les arbres, comme je suis en train de faire là. Espaces pour maintenir votre altitude. Donc, vous ne le maintenez pas tout le temps, espaces, hein, vous le tapotez. Et puis, voilà, vous essayez de voler à moins de 10 mètres, de voler sous les arbres. Alors, quand vous avez un river et un mosquito, il faut voler plus bas qu'une sight, hein, parce que vous avez la queue qui dépasse un peu l'arrière, du coup, souvent, vous prendrez les branches. Mais voilà, donc vous essayez de voler le plus bas possible. Vous essayez d'incliner votre avion, de suivre la topographie de l'environnement. Et à partir de là, là, vous maîtrisez déjà les manœuvres de base de votre avion. Une fois que vous maîtrisez ça, deuxième partie de l'entraînement, vous essayez d'aligner des cibles en allant tout droit. Hop là, je choisis un arrasseur. Je l'allume, je l'allume, je l'allume, je l'allume, je l'allume, je l'allume, je l'allume. Je décroche. Et vous faites des passages comme ça en aller-retour, jusqu'à ce que vous ayez réussi à abattre votre cible. Hop. Et on se finit. On va se recommencer tout à l'heure. Phase 3 de l'entraînement. Maintenant, on passe sur le mode over. Mode over, on se prend un rocher, quel qu'il soit. On réduit sa vitesse à fond. Hop là. On se met à la verticale, on maintient S, on appuie sur espace. On tapote Q, parce que je suis en train de tourner vers la droite. Des petits mouvements de souris vers le bas. Et on tourne autour du rocher. On est chaud bouillant, on tient. Donc ça, c'est vers la droite. On fait la même chose, vers la gauche. Espace, on maintient S tout le temps. Hop. On tapote Q, euh D pardon. Et on tourne autour de la cible. Voilà. Maintenant, on s'est tourné autour du rocher. On part sur des cibles un peu plus compliquées. Donc on va entrer de la zone, tout au nord, en plein milieu. On se prend le Galaxy. On le spot, histoire d'avoir le signe. Hop. On se met à l'horizontale. On s'incline vers la droite. On maintient S. On fait espace. Et on tourne autour. Et on la one. Quand vous êtes capable de foutre tout votre chargeur dedans, sans trop de difficultés, vous êtes bon. Vous passez à une autre cible, plus petite. Vous avez le river à droite, là. Hop. Alors, euh... Si vous êtes un NC, hein, et que vous ne voulez pas tirer sur un allié, vous avez un Mossi qui est là-bas, et vous avez une Side qui est là-bas. Voilà. Donc... Même principe. Vous vous mettez à l'horizontale. On s'incline. Espace. Et on se prend un arbre. Alors, il faut toujours faire gaffe à l'environnement autour, bien entendu. Hop. Hop. On se repas à l'avion. Alors là, vous voyez faire des mouvements un peu bizarres. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo pourquoi je fais ça. Donc, on s'incline. Espace. On tapote cul. Et on tire. Pour info, normalement, un avion, ça se one clip. Ça veut dire qu'avec un seul chargeur, si vous mettez toutes vos balles, vous êtes capable de détruire un avion ennemi. Vous avez même quelques balles de réserve, mais pas beaucoup. Et voilà. Donc là, quand vous êtes capable de faire ça, de manière relativement propre, donc pas forcément mettre tout votre chargeur comme je suis en train de le faire, mais de mettre quand même pas mal de balles dans vos cibles en étant en train de straffer, vous êtes prêt à pouvoir passer sur des entraînements un peu plus compliqués. Donc, entraînement plus compliqué. Vous avez la reverse maneuver. Alors, qu'est-ce que c'est que la reverse ? C'est la même chose. Vous êtes en mode over comme ça, là. Et puis, vous tournez autour de votre cible, vous tournez autour de votre cible, et puis vous voyez au bout d'un moment que, à force de tourner comme ça, là, je m'approche de ma cible, au bout d'un moment. Je suis proche, je suis proche, je m'approche, je m'approche, puis je perds un peu d'altitude, je suis en train de compenser avec Q, mais je me rapproche indéniablement, là. Et puis, au bout d'un moment, si je continue comme ça, je suis tellement proche que n'importe quelle infanterie va pouvoir m'allumer avec un lance-roquette, et puis je vais mourir. Alors, c'est un peu chiant de repasser en mode jet, et puis de repasser en mode over, ça demande pas mal de manoeuvre. Du coup, vous avez une solution, qui est que quand vous êtes en mode over, là, comme ça, donc, et espace maintenu, puis vous tapotez votre Q ou votre ED, en fonction du sens où vous tournez, vous rajoutez une composante, à savoir l'afterburner. Donc, vous rajoutez shift, donc moi, c'est ça, et hop, vous voyez là, je m'éloigne. Ça, c'est ce qu'on appelle le reverse manoeuvre. Donc ça, c'est pareil, ça va vous demander un petit peu d'entraînement. Alors, si vous maîtrisez le mode over, franchement, vous n'avez pas grand-chose à rajouter. Si vous êtes capable de faire les entraînements que je vous ai dit avant, la seule chose que vous avez à faire en plus, c'est de rajouter la touche shift. Donc, vous repartez sur le même spot que tout à l'heure, vous prenez votre rocher, vous mettez à l'horizontale, vous inclinez, espace, vous tournez autour, donc vous tapotez Q. Vous faites des petits mouvements de souris pour tourner autour, et puis vous rajoutez shift, et hop là, je gagne plein d'attitude, je gagne de la distance. Et je me suis repositionné, je suis toujours en mode over, je suis loin, je suis bien, et je peux continuer à oneer. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le mode over, vous devez le faire à la fois en mode cockpit et en mode extérieur. Vous devez maîtriser cette manœuvre avec les deux vies. C'est vraiment très important. Donc, une fois que vous maîtrisez ce truc-là, vous maîtrisez la reverse. La reverse, c'est quoi ? C'est ce qui va vous permettre de vous repositionner dans les dogfights, donc dans les combats contre les autres avions. C'est ce qui vous permet de vous repositionner par rapport à une cible que vous êtes en train de tourner autour. Mais ça va aussi vous permettre d'esquiver des projectiles ou de faire des manœuvres plus compliquées. Donc, une des manœuvres que j'aime bien faire quand je conseille aux gens de s'entraîner. Vous êtes à horizontal, quasiment proche du sol, vous voyez, je suis à 4 mètres. Vous faites espace, vous maintenez S, vous faites une reverse. Et hop ! Vous avez fait un arc de cercle autour de votre ennemi pour vous repositionner dans un autre angle. Alors, à quoi ça sert ce truc-là ? Imaginons... Ce qui arrive souvent... Vous avez un tank. Vous l'allumez, vous l'allumez, vous l'allumez, vous l'allumez. Paf ! Vous êtes en train de recharger et le tank commence à regarder vers vous. Vous faites cette manœuvre. Vous vous repositionnez en assez haute altitude. Et vous êtes toujours aligné avec le tank et vous pouvez continuer à aligner. Hop ! Ça ne va pas vous recontinuer. Et comme ça, vous vous positionnez tout le temps, tout le temps, tout le temps au-dessus du tank, sans jamais passer dans son angle de vue. Alors, pourquoi je ne fais pas le hover que je vous ai dit tout à l'heure ? C'est simple, quand vous tournez autour comme ça, vous êtes bas, vous êtes très bas. Et à cette altitude-là, on vous avoigne. Surtout que quand vous tirez, vous avez tendance à perdre de l'altitude. Vous verrez, là, on est en salle d'entraînement, donc on n'a pas de pression du combat, on va dire. Mais vous allez avoir tendance à perdre de l'altitude. Et quand vous allez descendre bas, vous allez vous faire allumer par le tank. Avec cette manœuvre-là, vous êtes tout le temps dessus. Là, je suis au-dessus, je suis au-dessus, je suis au-dessus, je suis au-dessus, je suis au-dessus. Alors, je ferai moins de tirs, je fais moins de tirs qu'habituellement, que quand je fais du hover, mais je reste safe, je suis au-dessus. Et en plus, quand je rajoute des mouvements vers la gauche ou la droite de ma souris, je peux faire des cercles en remontant en plus. Donc ça, c'est un truc que vous ne ferez pas au début, mais c'est des exemples de ce que vous pouvez faire avec la reverse. Moi, ça m'arrive souvent, j'allume les tanks, je perds de l'altitude, comme ça je perds de l'altitude, il commence à tourner la tourelle vers moi, je passe en reverse, je remonte au-dessus. Et je continue à la wanner, je continue à la wanner, je repasse en reverse et je remonte au-dessus. Et en plus, je me déplace très vite, donc le tank, il n'a pas le temps de me suivre avec sa tourelle, à moins de passer en vue 3ème personne, de faire pivoter sa caméra, il ne vous suit pas. Donc là, c'est une utilisation que vous avez de la reverse. Quand vous combattez d'autres avions, vous utiliserez aussi la reverse pour vous placer au-dessus de l'avion ennemi. Quand vous combattrez un Liberator, c'est pareil, vous vous mettrez au-dessus du Liberator pour ne pas être tiré par-dessus par son Dalton. Donc vous utiliserez la reverse. C'est vraiment une des manœuvres, si ce n'est la manœuvre la plus importante du jeu, en termes de vol avec votre avion. Vous devez maîtriser absolument la reverse. Donc, si je reprends l'entraînement que je vous proposais tout à l'heure. On se met à l'horizontale d'une cible. Alors là, je vous prends le Libé et le Gala, parce que c'est des grosses cibles, c'est pratique. On se met dans le cockpit. On maintient S tout le temps. On fait espace. Shift. On descend la souris. Et vers le milieu, donc vous êtes quasiment à 90 degrés de l'avion. Vous commencez à faire pivoter votre avion sur lui-même en allant vers la gauche ou la droite. Donc je reprends. On se met à l'horizontale. Maintenez S. Espace. Shift. On commence à pivoter l'avion. Alors là, je me suis un petit peu foiré. Normalement, on arrête le Shift au moment où on fait tourner l'avion. Sinon, comme vous pouvez le voir, là, je suis parti un peu en cacahuète sur le côté. Donc je reprends. À l'horizontale, on maintient S. Espace. Shift. On arrête Shift. On pivote. On peut faire CTRL après pour finir la descente si on veut. Voilà. Shift. On maintient S. Hop. Et on pivote. Quand on commence à pivoter, on arrête Shift. Oups. Ça, c'est un rocher. Donc on reprend. On maintient S. Espace. Shift. On arrête Shift. On pivote. Et voilà. On est au-dessus de notre cible. On est tranquille. Après, c'est à vous de voir justement comment vous voulez maintenir ou pas votre Shift en fonction de jusqu'où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez vous éloigner de votre cible ou pas ? Là, si je veux m'éloigner de ma cible, je continue. Au bout d'un moment, j'arrête de faire des manœuvres vers le bas. Et hop là. Voyez, je me suis éloigné. Je suis super loin. Je peux continuer à éloigner. Je suis tranquille. Donc ça, c'est la manœuvre de base, on va dire. Vous faites juste un arc de cercle. Ça vous demande quand même un peu de maîtrise pour ne pas partir en cacahuète à gauche ou à droite. Vous verrez qu'on vous ferez au début. Vous allez partir. Et puis vous allez commencer à partir. Ah, je pars à gauche ou à droite. Et hop là. Et là, vous étiez légèrement un peu à gauche. Et puis au final, vous êtes quasiment au même endroit. Donc là, ça va vous entraîner à faire un mouvement vertical pur. Un mouvement horizontal pur. Ou de faire un mix entre les deux quand vous maîtrisez votre manœuvre. Voilà. Là, je fais un mouvement vers la diagonale droite. Ça permet de faire une reverse en tournant autour. Quand vous maîtrisez ça, c'est simple. Vous rajoutez la composante de tir. Là, ça fait plein de boutons en même temps. C'est un peu compliqué. Vous allez voir. Maintenance, espace, shift. On tire. On arrête shift. On pivote. Et on finit la cible. Alors, généralement, ce n'est pas conseillé de tirer quand vous faites une reverse. Mais quand c'est une grosse cible et que vous sentez que vous maîtrisez, à ma foi, il faut y aller. C'est des balles gagnées, entre guillemets. Surtout du temps gagné sur votre cible. Voilà. Donc là, vous avez fait une reverse à la verticale. Je vous ai montré tout à l'heure le rocher, quand on a fait notre entraînement. La reverse sur le côté. Ensuite, c'est simple. Là, vous pouvez prendre d'autres avions, par exemple. Et puis, vous tournez autour. Et puis, vous essayez d'allumer. Alors, il y a deux choses à prendre en compte quand vous faites une reverse. La première, c'est que vous allez drastiquement augmenter votre vitesse. Donc là, je vous montre. Ouais. Je fais du 260 là. 270. 280. 290. Si vous avez de base un peu de vitesse vers l'avant. Donc, imaginons que vous êtes en train de voler à 60 à l'heure, on va dire un truc comme ça. Si vous pouvez sortir du mode reverse. Alors, c'est compliqué à faire. Généralement, c'est quand même compliqué. Voilà. Je suis en mode jet. Je suis sorti du mode reverse. Le fait de passer en reverse ne vous maintient pas en mode over. Alors, généralement, c'est quand même une condition presque sine qua non. C'est quand même très compliqué de sortir du mode reverse avec un mode jet. Mais ça arrivera quand vous faites certaines manœuvres, notamment si vous inclinez votre avion dans cette direction là. que des fois, vous sortiez du mode over et que vous passez en mode jet. Vous avez les deux traînées blanches autour. Donc, ça dépend vraiment de votre positionnement, de la façon dont vous orientez votre souris vers le bas, etc. Sachant que chaque fois que vous faites tourner votre souris vers le bas, vous faites perdre de la vitesse à votre avion. Vous cassez son mode jet. Mais si vous n'en faites pas beaucoup, des mouvements vers le bas, pour une raison x ou y, vous pouvez perdre de mode over et passer en mode jet sans le vouloir. Donc ça, c'est un truc à doser, à tester. Vous le verrez avec le temps. Mais voilà, c'est un truc à faire attention quand vous faites votre over mode, que ce soit avec ou sans la reverse manœuvre, avec ou sans l'afterburner. Faites attention à ne pas passer en mode jet, parce que là, si vous passez en mode jet et vous faites un coup d'afterburner, vous êtes bon pour vous crash dans une montagne. Vous êtes bon pour ramener l'ennemi adverse. Je vous le dis, ça m'arrive souvent d'ailleurs ce truc là, de rater mes over et de passer en jet et puis de foncer vers mon ennemi au lieu de m'en aller. Donc voilà, c'est quelque chose que ça viendra avec le temps. Mais c'est la manœuvre, the manœuvre, que vous devez absolument maîtriser pour être un bon pilote. Vous devez le maîtriser à la fois en mode cockpit et en mode troisième personne. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à quelques exercices, on va dire, un peu plus compliqués, ou du moins des cibles compliquées. Ok, alors je vous montre la cible que j'aime bien pour m'entraîner sur le reverse mode. Donc vous êtes à l'entrée ici, vous poppez votre avion normalement, donc vous êtes orienté vers le sud. Vous partiez tout droit, un peu sur la gauche là, vous avez des montagnes. Avec notamment celle-là, là où je vous fais passer dans l'angle ici. Et derrière cette montagne là, vous avez un sunday qui est planqué. Alors attendez que je ne me plante pas. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Voilà, vous avez un sunday ici. Un bon sunday comme vous en trouvez dans le vrai champ de bataille qui est planqué. Voilà, dans une petite montagne là. Et que du coup, c'est assez compliqué d'aller le choper. Donc, l'entraînement ici. Pour voir notamment si vous maîtrisez parfaitement les manœuvres avec un mouvement vertical pur. Vous mettez à l'horizontale. Hop. Shift. Et vous passez au-dessus. Et vous devez rester aligné avec le sunday. Vous allez voir au début, vous allez partir en cacahuète. Vous allez taper dans cette montagne là. Vous allez partir en cacahuète, vous allez partir à droite. Du coup, vous allez avoir les rochers qui vont vous gêner. Hop. Donc, un exemple de truc qu'il ne faut pas faire, normalement. Enfin, il ne faut pas. Qui, du coup, vous met mal en termes de positionnement. Vous allez partir un peu sur la droite comme ça. Pas sur la gauche, pardon. Voilà. Du coup là, je suis obligé de refaire des manœuvres et de me réaligner. C'est casse-pied. Voilà. Donc, ce sunday là, il est sympa pour s'entraîner. Donc, voilà. Vous vous mettez à l'horizontale. Hop. S. Espace. Shift. Vous vous envolez. Puis vous l'alignez. Allez, je pars un peu à droite là, vous voyez. Et puis, vous continuez. Et vous entraînez sur ce sunday là. Jusqu'à ce que vous fassiez cette manœuvre là, sans vous prendre trop le chou. Alors, c'est normal de partir un peu vers la gauche ou la droite. Généralement, en plus, on a peur de se taper la montagne. Donc, on a tendance à s'en éloigner, même sans le vouloir. Mais voilà. Là, vous avez un parfait entraînement. Je suis capable de rester aligné avec une cible. De la maintenir dans mon champ de vision, au moins. Pareil, vous le faites en première, mais aussi en troisième personne. Hop. Voilà. Je suis capable de rester aligné avec le sunday. Je suis en face. C'est bon. Si j'ai besoin de spotter des unités, je suis capable de le faire. Je suis capable de les aligner un minimum aussi. Malgré qu'il y ait des rochers qui me fassent un peu chier sur la gauche. À droite. Voilà. Donc, ce sunday là est sympa pour vous entraîner. Et pour les autres entraînements, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Là, vous avez fait à peu près le tour de tout ce que vous pouvez voir sur les types de manœuvres. Et les types d'entraînement que vous pouvez faire dans la VR. Quand vous avez fait tout ça déjà, je peux vous dire que vous maîtrisez l'avion quand même assez bien pour pouvoir faire des choses. Quand vous savez faire tout ça, vous pouvez partir sur le loadout de base pour farmer de l'infanterie. Donc, comme je vous disais, quand vous démarrez en tant que pilote, vous ne partez pas en avion contre avion. Ça ne sert à rien. Vous allez mourir. Ça va être chiant. Vous n'allez pas toucher votre ennemi. Il va vous allumer, etc. Et du coup, ça va vous dégoûter. Donc, ce que je vous conseille, moi, soit vous économisez et vous achetez le light PPA. L'équivalent pour l'emossi, ça va être la banshee ou pour le river, le air hammer. Alors, franchement, je ne suis pas fan de ces armes-là. Je ne vous les conseille pas. Elles sont puissantes, je ne dis pas, mais je n'aime pas les mécaniques qu'elles vous impliquent à faire. Je vous conseille plus de partir sur les dual photon pods. Alors, les photon pods pour les vanus, mais pour les autres, c'est aussi pods quelque chose à vous trouver l'équivalent. Alors, attention, ne prenez pas le air to air, qui eux sont des anti-aériens, mais vous prenez bien les pods sans la notion air to air. Qui sont donc, normalement, vous avez un chargeur de 14. L'air to air, vous verrez, vous avez une seule ammunition. Les pods de base, vous devez en avoir 8, je crois, dans le chargeur, un truc comme ça. Si j'avais le ammo capacity, est-ce que je peux le voir ? Non, on ne le voit pas. Dommage. Bon, voilà. Donc, sur ces pods-là, vous prenez la vision thermique, le temps de recharge. C'est le dernier truc que vous prenez, le temps de recharge. Vous prenez surtout le ammo capacity. Vous savez, les deux trucs que vous prenez au début. Donc, le double thermal et ensuite le ammo capacity, que vous montez au max le plus vite possible. Et ensuite, vous augmentez le reload speed au fur et à mesure. Mais ce n'est pas une priorité. Voilà. Donc, ce que ça vous donne ? Ça vous donne une deuxième arme. Donc, vous avez 1, votre nose gun de base. Et quand vous appuyez sur 2, vous passez sur le photon pod. Attendez, je vais juste changer un peu de luminosité. Un truc que je touche régulièrement. Donc, vous avez les photons pods. Vous voyez, le viseur est légèrement chargé. 1, je suis avec le nose gun. 2, j'ai un carré qui apparaît. Et j'ai le photon pod. Donc ça, c'est des projectiles avec une vitesse relativement lente. mais qui font du splash damage, donc du dégât de zone. Donc, à partir de là, vous pouvez tirer à côté d'une cible. Et là, vous entendez. Voilà. Bon, il l'avait tué là. Voilà. Vous entendez, là, je touche. Pourtant, je tire pas dessus. Et j'ai tué. Je n'ai pas tiré dessus. Donc, ces photons pods, là, sont super pour démarrer. Franchement, c'est ce que je vous conseillerais si vous voulez vous mettre aux avions. C'est que vous économisez un peu et vous achetez ces trucs-là. Ça coûte 1000, certes. Plus 200 pour le thermique, qui est quand même assez indispensable. Bon, en VR, là, c'est difficile de vous illustrer le thermique, puisqu'on voit pas les infanteries. Mais franchement, dans les combats réels, on va dire, c'est un indispensable thermique. Donc là, le principe, vous avez une nouvelle arme et vous utilisez les manœuvres que je vous ai appris tout à l'heure. Et le but, c'est d'allumer de l'infanterie. Alors là, vous avez vu, j'ai pas tué de l'infanterie. J'essaye juste de les allumer. Alors, il est pas construit, il vient taper sur la même cible que nous, c'est pas terrible. Et bien, je vais repartir là où on avait le Sandy tout à l'heure, vous avez d'autres cibles là-bas. Donc, ce qu'il faut savoir avec les photons pods, ils sont très bien contre l'infanterie. Et ils sont très bien aussi contre les véhicules terrestres. Vous avez vu les véhicules, là ? Je l'ai quasiment one-shot. Là, il crame, il va exploser tout seul. Si le mec, il sort pas de son véhicule pour réparer, il est fini. Voilà, vous avez vu, j'ai tué le gars un peu à gauche du véhicule et j'ai mis le véhicule en feu. Donc ça, c'est un tank lourd. Vous tuez quasiment un tank lourd comme ça. Si vous tapez sur un lightning, je crois qu'il doit y en avoir un dans le coin. Où est-ce qu'il y a ? Ah là, il y a un lightning là. Petite manœuvre pour se mettre en dessous. Donc le lightning. Ah, il m'a l'air buggé. Ah non, j'ai rien. Je suis pas bien positionné, c'est pas le meilleur des endroits là. Bref, un lightning, vous lui mettez tout votre chargeur, il meurt. Dans le cul, je précise. Parce que les véhicules ont, alors pour information d'ailleurs, si vous essayez de faire de l'anti-vehicule avec votre avion, le positionnement de votre avion est super important. En fait, les dégâts que vous allez infliger au véhicule dépendent de votre position et non pas de là où vous tirez. Donc typiquement, si je suis à la verticale d'un véhicule, j'ai beau tirer dans son cul, je ferai des dégâts du dessus. La résistance des véhicules varie en fonction justement de l'angle auquel on les attaque. Les véhicules sont beaucoup plus faibles dans le dos, très résistants vers l'avant et moyennement résistants sur les côtés et le dessus. Donc si vous voulez allumer un véhicule, vous devez au maximum l'allumer dans le dos. Alors typiquement là, j'ai beau faire mes tirs dans le dos, vous voyez, je l'ai mis qu'à mi-vie. Pourtant j'ai tiré dans son cul, parce que je suis sur le côté, donc je fais des dégâts de côté. Donc c'est très important cette notion là, parce que des fois vous avez l'impression d'allumer un mec et de ne rien lui faire. Mais c'est pas parce que vous avez raté vos cibles ou parce qu'il m'écaraque, c'est parce que vous êtes mal positionné. Vous faites des dégâts de dessus ou de côté et pas des dégâts de derrière. Donc ça c'est un entraînement aussi à avoir. Donc pareil qu'au début, quand je vous demandais de vous entraîner à tirer tout droit, pareil pour ces Photon Pods, vous pouvez faire la même manip. Vous volez tout droit, vous choisissez une cible et puis vous l'allumez et vous décrochez. Hop là, je me choisis le mag. Je l'allume. J'ai plus de balles, perdu. Et je décroche, je m'en vais. Donc pour les Photon Pods, voilà, c'est super puissant contre les véhicules. Ça a été nerf, à une époque c'était encore plus puissant. Et c'est super puissant contre l'infanterie aussi. Alors, vous allez voir, vous allez lutter un peu contre les assauts lourds, contre les gens qui ont des armes anti-explosives. Parce que c'est des dégâts explosifs. Mais globalement, ça fait bien le boulot. Si vous avez un groupe d'ennemis qui est pack, vous allez vous faire plaisir. Vous allez tuer 3, 4 d'un coup, c'est aussi bien qu'une grenade. Donc vraiment, c'est l'arme que je vous conseille d'utiliser quand vous démarrez. Avec ça, vous allez 1, travailler votre visée, vous allez travailler votre positionnement, vous allez travailler vos manœuvres. Et en plus de ça, vous allez faire du kill. Vous n'allez pas vous sentir inutile sur le champ de bataille. Donc vraiment, je vous conseille. Soyez patient, il faut économiser. Mais ne partez pas sur le champ de bataille sans avoir ces Photon Pods. J'ai un monsieur qui veut me taper. Alors, contre les avions. Là, vous avez une grosse cible, vous voyez. C'est quand même compliqué d'utiliser. Le projectile est lent. Il y a du drop. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis en reverse. Eh, je fais en reverse, en overbud. Donc là, je n'utilise pas l'afterburner. Je strafe autour du mec. Puis là, voilà. J'ai vu qu'il s'est approché un peu de moi. Bon allez, je prends la distance, je fais une reverse. Ça, c'est un bon entraînement. Si vous avez des gens qui vous agressent comme ça en salle d'entraînement. Alors, vous n'avez pas les hitmarkers parce que c'est des alliés. Mais, vous pouvez voir quand même si vous touchez ou si vous ne touchez pas. Et là, bon, je ne vois pas la hitmarker, mais je sais que je suis en train de l'avouer le mec. Donc là, je suis juste en reverse. C'est exactement la même chose que ce que je faisais tout à l'heure autour du galaxy ou autour du river. Je suis en over mode. Donc, je maintiens un espace. Je maintiens un S tout le temps. Je tapote mon D. C'est comme la montagne. Je tourne autour. Je vois qu'il s'approche de moi. Je fais shift. Je pars en reverse. Je m'éloigne. Et puis, voilà. Là, vous avez la technique de base pour tuer un libérateur. Rien de compliqué. Du moins, rien de différent de tout ce que je vous ai fait faire jusqu'à maintenant. Hop là, reverse. Je m'éloigne. Je l'oblige à tourner. Et je continue à ligner. Voilà. Donc, c'est le genre d'entraînement que vous pouvez faire. La salle d'entraînement est parfaite pour ça. Franchement, passer beaucoup de temps dessus. Personnellement, quand j'ai démarré avec ma site, j'ai dû passer 20, 30, 40 heures dedans. Juste à m'entraîner à faire toutes ces manœuvres. Arriver à aligner des cibles qui sont immobiles. Dans le champ de bataille, vous aurez des cibles qui sont mobiles. Vous aurez de l'entiaire. Vous aurez des gens qui vont vous tirer dessus avec leurs fusils. Vous aurez des locs. Ça va être la panique. Il faut vraiment que tout ce que je vous ai appris là, tout ce que je vous ai montré, ça soit des choses automatiques. Que vous n'y pensiez pas. Ah, je suis loc. Je fonce au sol. Et c'est parti. Je navigue entre les arbres, je me cache derrière une montagne, tout ça. Le loc ne me touchera jamais. Hop là, ça y est. Le loc est parti dans la montagne. Ça, c'est naturel. J'ai pas réfléchi. J'ai pas eu besoin de me demander s'il faut que j'appuie sur l'espace. Quelle vitesse est-ce que je peux partir au sol. Quelle est la puissance de ma propulsion verticale pour rester proche du sol. Tout ça, il faut que vous le sachiez. C'est vraiment le truc de base si vous voulez survivre. Il faut que vous maîtrisez votre avion. Il faut que vous sachiez ce qu'il est capable de faire. Il faut que vous soyez capable de faire des manoeuvres plus moins bizarres. De passer à des endroits où c'est ric-rac. Vous n'avez que quelques secondes pour faire la manoeuvre. Allez, il faut le faire. Il faut que vous soyez capable de passer de la première personne à la vue à la troisième personne aussi. Même pendant les manoeuvres un peu bizarres. Pendant des zones qui sont un peu chaudes. Hop là, hop là, je suis capable de switcher. Bref, il faut que le maniement de votre avion, ce soit un truc auquel vous ne pensiez plus. Il faut que la reverse, vous ne soyez pas en train de penser. Ah, il faut que j'appuie sur S, espace. Il faut que j'appuie sur shift aussi. Ah, j'avais oublié. Non, ça, il faut que ça soit naturel. Une fois que vous avez tout ça, franchement, quand vous maîtrisez, que c'est naturel, vous êtes capable de faire à peu près n'importe quoi dans le jeu. Ce n'est plus que de l'entraînement sur votre visée, le drop de votre arme, l'ajustement par rapport à la sensibilité de votre souris. Bref, c'est plus que des ajustements après. Vous n'êtes plus en train de vous dire, j'ai perdu parce que je ne sais pas maîtrise mon avion. Non. Si vous perdez maintenant, c'est parce que vous n'avez pas bien compensé. Parce que l'adversaire a fait des manœuvres plus intelligentes que vous. Parce que, voilà, c'est à la fois de la précision et du psychologique, du stratégique. Mais ce n'est plus juste du maniement. Le maniement, il faut vraiment que vous le maîtrisez à fond et que ça devienne quelque chose de naturel pour vous. Et quand ça, ça sera le cas, honnêtement, ça prend environ, en fonction des pilotes, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Moi, personnellement, j'ai mis 50 heures à peu près, en me disant, là, je maîtrise mon avion. Là, je fais à peu près n'importe quoi avec. Quand je fais un duel contre un gars, c'est parce que j'ai mal visé. Ou parce qu'il a mieux visé que moi. Là, quand vous arrivez à ce point-là, vous prendrez plaisir à piloter votre avion. Vous ferez des kills. Vous aurez un KD supérieur à 1. Vous arrivez à faire des kills. Vous pourrez dire, moi, sur le champ de bataille, avec mon avion, je suis capable de faire la différence. Je suis capable de dépop un tank. Je suis capable de dépop des snipers. Je suis capable de dépop des assauts lourds en train de tirer au lance-roquette. Bref, vous commencerez à avoir une utilité sur le champ de bataille uniquement et uniquement quand vous aurez une maîtrise parfaite de vos manœuvres. Et à partir de là, vous commencerez à apprécier de voler. Vous ferez des kills. Vous vous entraînerez contre des cibles au sol. Vous aurez assez rapidement, normalement, un KD assez élevé. Si vous jouez de manière safe. Donc ça, je ferai une vidéo très spécifique sur comment farmer l'infanterie, comment farmer des véhicules, comment commencer le dogfight, etc. Mais ce ne sera pas pour celle-là. Celle-là, c'était une vidéo purement manœuvre. Donc, quand vous serez justement à farmer de l'infanterie, vous aurez un KD positif. Ça vous donnera envie de continuer à faire votre avion. Et là, vous pourrez commencer à investir dans les nose guns. Commencez aussi à vous entraîner à la visée aux nose guns, qui est quand même très spécifique. Vous avez vos drops à gérer. Vous avez les manœuvres des avions ennemis. Vous avez aussi un très très long temps pour tuer des véhicules avec ça. Donc, ça va vous imposer à faire des manœuvres très spécifiques pour ne pas mourir. Bref. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Toujours. Les pilotages des avions, c'est la partie la plus compliquée de ce jeu. Je trouve personnellement que c'est la partie qui vous donnera le plus de satisfaction une fois que vous aurez la maîtrise. Mais il faut être patient. C'est le maître mot pour devenir un bon pilote. Il faut être patient. Il faut accepter de mourir. De vous planter. La majorité de vos morts seront de votre faute. Vous ne vous leurrez pas. Il n'y a pas de coup de gelagué. Il n'y a pas de coup de l'autracité. Il a une meilleure arme. Il a un meilleur avion. Non. Quand vous perdez, c'est votre faute. Toujours. C'est vous qui vous êtes mal positionné. C'est vous qui n'avez pas réussi à bien viser. Vous n'avez pas observé correctement votre environnement. Du coup, vous vous êtes fait engager, etc. Généralement, dans 80% des cas, votre mort est due à votre faute. A partir du moment où vous avez pris cette optique-là, vous vous posez la question, je suis mort, pourquoi ? Je me suis pris un arbre. Ok. Est-ce que c'est juste parce que je n'ai pas anticipé le positionnement de l'arbre ? Est-ce que c'est parce que je ne bouge pas mon avion assez vite ? Est-ce que je n'ai pas utilisé l'espace assez vite ? Est-ce que j'ai mal anticipé ma trajectoire ? Est-ce que je n'ai pas vu la branche ? Ou au contraire, quand je suis rentré dans cette branche, est-ce que c'était parce que j'étais mal positionné avec mon avion ? Bah oui, là, typiquement, je positionnais la queue de mon avion dans la branche. Le reste de mon avion passait très bien. Voilà. Donc, remettez-vous en question toujours. C'est le meilleur moyen de progresser. Entraînez-vous. Passez du temps dans la table d'entraînement. Quand vous en avez passé assez, commencez à aller sur les champs de bataille. Choisissez des champs de bataille avec peu de population. Ne dépassez pas le 12-24 quand vous commencez. Si vous allez sur un 98+, ou un 46+, même, vous allez mourir immédiatement. Vous n'allez pas comprendre comment ni d'où. Vous ne saurez pas comment esquiver comme il faut. Donc, vos premières cibles quand vous commencez à popper un avion, c'est du 12-24 maximum. Pas plus de 24. Les 24+, déjà, ça commence à devenir tendu. Il va y avoir des sundies avec de l'anti-aérien. Il y aura potentiellement des max. Donc, choisissez des petits combats. Choisissez une cible particulière qui vous semble facile à avoir. Et puis, acharnez-vous dessus jusqu'à ce que vous l'ayez. Sans vous mettre en danger, bien entendu. Donc, pas de bot stationnaire à allumer comme un gland en ne bougeant plus. Ça, sur le champ de bataille, faire ça typiquement. Oh, il y a une infanterie ici. Je m'arrête et puis je tiens. Non, ça, vous ne faites pas. Ne prenez pas cette mauvaise habitude. Vous chopez une cible. Vous faites un demi-tour. Vous repérez votre cible. Oh, ma cible, elle est cool. Allez, c'est parti, je l'allume. Et puis, zut, je ne l'ai pas eue. C'est pas grave. Je continue. J'en aurai une autre. Mais je ne meurs pas bêtement en restant immobile. Je ne meurs pas bêtement en voulant la suivre sous les arbres. Oh, je l'avais absolument. Allez, il faut que j'aille la chercher. Là, allez, allez, allez. Voilà, c'est bon, je l'ai. Et puis, pouf, je me fais allumer par un lance-roquet. Ça, ne le faites pas. Ne prenez pas cette mauvaise habitude. Beaucoup de pilotes font ça. Quand vous démarrez, vous choisissez une cible. Vous l'allumez. Voilà, je l'ai eue. Je m'en vais. Je décroche. Je ne me pose pas de questions. Je n'essaye pas d'en avoir une autre. Je recharge. Je fais demi-tour. J'en choisis une autre qui est simple. Et puis, j'y vais. Je la rate. Ce n'est pas grave. J'en aurai une autre. Il y en a plein. Mais ne crachez pas des avions pour rien. Les ressources vont quand même assez vite. Un avion, c'est 350 de ressources. Surtout si vous n'êtes pas abonné. Vous allez popper deux avions. Vous n'aurez plus de ressources. Et puis, vous n'aurez pas progressé. Si vous faites deux fois deux minutes de vol, vous ne progressez pas comme ça. Il faut vraiment que vos sessions de vol soient longues. Donc, jouez safe. Ne ralentissez pas, ou peu, du moins. Et puis, voilà. Faites vos petites manœuvres. Et puis, vous verrez avec le temps, vous vous progressez. Si vous vous acharnez à essayer d'avoir des cibles et que vous vous crachez ainsi de les avoir, vous ne progressez pas. Le but du jeu, quand vous démarrez le vol, c'est de voler. Qu'on soit bien clair. Ce n'est pas de tuer. Ce n'est pas de faire un bon KD, de faire un bon kill par heure. Tant que vous n'avez pas un bon nombre d'heures de vol, votre but, c'est de voler. Vous devez prolonger au maximum vos sessions de vol. Et pour prolonger vos sessions de vol, vous le faites de manière safe. Vous choisissez une cible, vous essayez de l'allumer en ralentissant le moins possible que vous pouvez et puis vous décrochez directement. Vous volez autour des montagnes, vous volez autour des rochers, vous volez proche du sol. Et puis voilà. Et comme ça, je vous assure que très rapidement, vous allez prendre un du plaisir à piloter votre avion, parce que c'est fun quand même de piloter un avion proche du sol. Quand vous faites des manœuvres comme ça, vous faites des manœuvres d'esquive, vous verrez pour ceux qui ont le courage d'aller sur Rocine. Moi, je n'y vais plus trop, parce que je n'aime pas trop ce continent. Mais franchement, quand vous volez au milieu des arbres, et que vous allez vous échapper d'un loc aérien ou d'un autre avion qui vous poursuit, en voltigeant à travers les arbres, c'est ultra fun. Vous allez prendre du plaisir en faisant ce truc-là, je vous l'assure. Et en plus de ça, si vous commencez à maîtriser, vous allez piquer des cibles les unes après les autres. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma dernière vidéo. Bon, elle est en anglais. Mais si vous n'êtes pas complètement anglophobe et que vous avez la patience de regarder un peu, vous verrez que je m'amuse sur des endroits où je ne devrais pas voler. Il y a une Watchtower avec des tours anti-aériens. J'essaye de choper des cibles. J'en chope 5. C'est quand même respectable. Mais à côté de ça, je me fais plaisir. Je fais des manœuvres au sol. Je vole super bas. Je fais des manœuvres super compliquées. J'ai l'adrénaline qui monte. Si je me foire dans mes manœuvres, je me crache. Si je me positionne mal, je me fais allumer par un tank. Mais à côté de ça, l'adrénaline. J'ai une cible. J'essaie de la choper. Comment est-ce que j'y vais ? Que je trouve un moyen simple et efficace. Je la prends. Je me barfie ça avant de mourir. Et puis voilà. Honnêtement, manœuvrer dans ce jeu, c'est ce qu'il y a de plus fun. Je vous invite le plus possible à vous entraîner et à prendre la patience. Votre mal en patience. Et puis voilà. Et honnêtement, vous prendrez plaisir à la fin. À voler. Voilà. Je pense à peu près avoir tout dit pour les entraînements sur le centre d'entraînement. La vidéo va être supra longue. Je verrai quand je vais vous upload ça. J'espère que ça va vous aider. Que vous allez apprécier. Et puis ma foi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me wispe. Moi, je suis toujours enclin à vous donner des conseils. Même à vous donner des entraînements particuliers. J'ai déjà fait à certaines personnes. Si vous avez besoin d'infos, d'autres explications en plus de vidéos. Ou même de conseils divers et variés. ou même si vous voulez voler avec moi un de ces jours. N'hésitez pas à me wispe. Vous avez les noms de mes persos dans la description de ma chaîne. Je suis pas mal sur mon Terran et mon NC en ce moment. Mais vous me verrez aussi avec mon Vanu. Ma foi, voilà. Donc, prenez votre mal en patience. Entraînez-vous. Et puis, on se voit pour la prochaine vidéo. À la plus tout le monde ! ... ... ... ...